C'est un peu comme quand on récite mon curriculum vitae, j'ai toujours l'impression d'assister à mes générailles. D'abord, un grand merci à Jean-Guy pour ces paroles vraiment élogieuses. J'ai de la misère à me reconnaître derrière tout ça. Et merci aussi à Communication et Société pour cet hommage. C'est vrai que pour moi, la communication, ça a toujours été important. La communication et les relations avec les gens. J'ai coutume de dire quand on m'interview, bien, posez une question, posez sur le piton, puis ça va partir. Parce que je pense avoir la parole assez facile et sans chercher les mots, j'ai été à l'école, à la dure école ouvrière dans l'Action cathédrique. Et j'ai appris à parler avec des gens ordinaires qui ne supportaient pas les grands mots. Alors, évidemment, je les ai oubliés. Des fois, je les revois dans mes lectures, par exemple, c'est toujours intéressant. Alors, je tiens à vous remercier pour cet hommage, hommage à ce que c'est mérité ou pas. J'ai fait ce que je pensais devoir faire dans cette tâche que je n'ai jamais choisie. Je peux bien vous confier que je n'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai jamais pensé que j'atteindrais un niveau comme ça dans l'Église. Quand on a fêté nos 50 ans de sacerdoce, mes confrères et moi, on s'est réunis ici dans cette maison. Et on a pris un bon dîner ensemble, bien arrosé. Moi, je ne bois pas à cause de mon diabète. Puis j'aime mieux manger du chocolat de temps en temps. Et je leur ai posé, il m'en a voulu que je leur dise un petit mot. Alors, je leur ai posé simplement une question. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui s'est douté, quand j'étais séminariste, qu'un jour, je serais votre évêque? Ça a été un nom unanime. Ça ne m'a pas surpris. Parce que, de fait, quand j'ai appris d'abord qu'on me nommait évêque, j'étais très jeune, j'étais à ce moment-là procureur du diocèse et coordonnateur de la pastorale. Mgr Grégoire me donnait beaucoup de responsabilités. Et heureusement, j'avais d'excellents adjoints pour m'aider sur qui je pouvais me décharger du travail. Et, parce que j'ai toujours dit que le rôle d'un leader, c'est d'avoir deux qualités. La première, c'est d'être paresseux pour en faire le moins possible lui-même, faire affaire aux autres. Et la seconde, d'être curieux, par exemple, de se tenir au courant. Et je me souviens qu'il m'avait fait venir dans son bureau et il m'avait fait fermer la porte. Ce n'était pas dans ses habitudes de me parler comme ça dans le secret. Oui. Alors, comme j'avais des problèmes financiers assez sérieux à faire face, il me dit « J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. » Alors, moi, j'ai pensé à un héritage important. Je lui ai dit « Monseigneur, c'est une bonne nouvelle, j'espère, parce qu'on a vraiment besoin de sous. » Ah, il dit « Il ne s'agit pas de ça. » Alors, bien, j'ai dit « De quoi il s'agit d'abord? » « Le Saint-Père vous demande d'être évêque. » J'ai dit « Pardon. » Et j'ai dit « Allez m'expliquer ça, parce que je ne vois vraiment pas, j'avais 45 ans. » Alors, il m'a expliqué qu'au fond, il m'a donné une bonne raison. Il en a mis plusieurs, mais je pense qu'il n'y en avait qu'une qui m'a frappé. Je lui ai dit « Parce que là, ça a l'air que votre nom circule pas mal pour aller ailleurs. » Je ne veux pas vous perdre. Alors, il dit « J'ai demandé à Rome de me donner un auxiliaire nouveau en votre personne. » Alors, comme évidemment, j'ai été assez impliqué dans le diocèse de Montréal, il m'a dit en plus « Le non, ça attend votre réponse d'ici 20 minutes. » Je vous dis que dans ce temps-là, ça tourne vite dans la tête. Et je me suis dit « Moi, j'ai fait quand même un vœu de service à l'Église. J'ai accepté d'obéir à mon évêque, même si on ne fait pas de vœux, nous autres, on fait une promesse d'obéissance. » Puis là, c'est le pape qui me demande quelque chose, la première fois, puis c'est probablement la dernière. Alors, je ne pouvais pas lui dire non. Ça fait que j'ai osé dire oui, et depuis ce temps-là, évidemment, ça s'est déroulé. Alors, voilà un peu, et comme j'avais commencé un peu avant, vous vous souviendrez peut-être que ma première initiation, moi, au Média, ça a été avec la visite du pape en 84. C'était une organisation monstre, pour ne pas dire monstrueuse. Quand ça a été fini, il y a un journaliste qui m'a demandé « Bon, quelle est votre impression, Monseigneur? » Alors, évidemment, ça m'a fait la manchette, je pense au moins dans le journal de Montréal. Il y a quelques, c'est-ce qu'une de mes expressions comme ça qui, parfois, ont eu plus de publicité que je ne ferais penser. Alors, évidemment, j'ai été à bonne école, parce qu'à ce moment-là, vous vous souviendrez peut-être, ceux qui ont de la mémoire, qu'il y avait à Ottawa, un dénommé Pierre-Éliott Trudeau, qui était premier ministre, et à Québec, un autre qui s'appelait René Lévesque. Ce n'était pas particulièrement des amis. Alors, il fallait vraiment trouver le moyen de faire entendre ces gens-là. Et le gouvernement du Québec, en particulier, a toujours eu peur, quand même, un peu, du grand frère à Ottawa, qui a des moyens plus puissants que les siens. Et il avait demandé aux évêques de nommer un évêque pour facilitateur, entre les deux. Et c'est le cardinal Vachon, probablement de connivence avec le cardinal Grégoire, qui m'avait désigné, au nom de l'AICU, pour servir de, je vais dire, de punching bag. L'expression, vous savez ce que c'est, un punching bag, là, à boxe, entre Québec et Ottawa. Alors, bien, j'ai essayé de faire ça au mieux, mais j'ai eu la chance de connaître des communicateurs absolument extraordinaires. Entre autres, une personne que, dont peut-être, je ne sais pas, les gens s'en souviennent, Gracia O'Leary, qui a été l'attachée de presse du premier ministre du Québec. Madame O'Leary, qui est toujours de ce monde, d'ailleurs, dont j'ai des nouvelles de temps en temps, a été, pour moi, vraiment un maître en communication. Et, comme c'était difficile, on avait la grande question que les journalistes voulaient savoir à l'époque, je vous rappelle ça, quand le pape va venir, ça va-t-il être un congé civique? C'est une question anodine, mais qui a des conséquences énormes. Et on m'avait expliqué que c'était un congé civique. Les policiers, les gens des hôpitaux, tous ces gens-là, il faudrait lui donner du temps et demi. Et ça coûtait déjà assez cher. Et on avait trouvé ensemble la formule suivante que M. Lévesque avait lancée. Ça ne sera sûrement pas un congé civique, mais je pense que ça va être une journée, ou ça ne sera peut-être pas la journée où on va travailler le plus fort au Québec. Ça, c'est comme ça, on s'en est tiré comme ça. Enfin, je pourrais vous conter des histoires superbes. Peut-être un jour, j'écrirai mes mémoires sur la visite du pape. J'en ai de très bonnes qui se passaient en coulisses et qu'on pourra compter éventuellement. Mais j'attends que certaines personnes soient décédées, par exemple, parce que ce n'est pas toujours à leur honneur, ni au mien. Alors, merci encore pour cet hommage. Merci pour cette belle peinture que j'aime beaucoup, parce qu'elle représente pour moi notre monde actuel. Il y a quand même beaucoup de bouleversements, mais il y a de la lumière. Moi, j'y crois, la lumière. La lumière qui est la mienne, bien sûr, c'est la foi. Et je crois que même dans ce monde bouleversé, où il se passe bien des choses qu'on n'a pas connues dans le passé, la lumière que le Christ nous a apportée, l'Évangile, a toujours sa place et est toujours un message qui est d'actualité. Alors, merci, c'est le petit secret que j'ai essayé de vivre toute ma vie. Et en vous remerciant, je vous souhaite, vous aussi, beaucoup de foi, parce que de ce temps-là, on en a besoin pas mal. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Applaudissements.